Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de l'Astra Agenda 2019, réalisé par Angélique, édité chez Arcana Sacra. L'Astra Agenda, il se présente comme ceci, couverture bien rigide, et c'est un agenda avec une page au quotidien. Pour vivre chaque jour de l'année 2019 sous le signe des astres, vous avez pour chaque jour une carte du ciel qui vous est présentée, la carte du ciel de la journée, et du coup l'ambiance astro du jour et de nombreuses autres informations astrologiques et astronomiques. Donc cet astre agenda, il va vraiment vous accompagner au quotidien, on va regarder un petit peu ensemble comment il se présente. Alors je retiens mes petites fleurs pour ne pas les écraser, voilà. Donc on a une présentation de la créatrice, et ici vous retrouvez les correspondances des symboles astrologiques, et voici comment va se présenter en fait l'Astra Agenda pour tous les jours. Voilà, vous retrouvez toujours la même chose, donc ça va être une présentation assez rapide que je vais vous faire, puisque de toute façon, vous retrouvez toujours les mêmes choses. Donc la présentation, en fait, je vais vous faire un zoom, voilà, sur une page. Alors je vais prendre, voilà, celle-ci, comme ça vous avez des deux côtés. Vous retrouvez pour chaque jour une carte du ciel, la carte du ciel du jour, ici, voilà. Vous retrouvez le jour, hein, sur lequel nous sommes, où il se situe dans le mois, puisque vous avez un récapitulatif du mois qui est ici. Vous avez l'ange du jour, ça j'ai beaucoup aimé d'avoir le petit ange du jour, le sein du jour, votre petite to-do list à faire en ce jour, les moments marquants de votre journée. Vous retrouvez ici l'ambiance astro du jour, par exemple, suivez votre intuition sans vous disperser, et tout ira bien. Et vous avez en français et en anglais, et un petit pense-bête pour les anniversaires à souhaiter. Vous avez également, ce qui est très appréciable, les phases de la lune, pour bien pouvoir vous répertorier, vous, pas vous répertorier, oh là là, qu'est-ce que je raconte ? Pour bien pouvoir vous situer, voilà, c'est mieux, hein, vous vous situerez mieux dans le mois. Savoir un petit peu où on en est au niveau de la lune, pour pouvoir travailler comme ça avec la lune. Vous voyez ici, on est passé au premier croissant. Et ici, nous avions la nouvelle lune, qui donc était le 6 janvier. Voilà, donc vous retrouvez ça pour tous les mois. C'est du coup un agenda qui est... Hop, pardon, j'avais pas vu que les lunes n'étaient pas vraiment dans votre cadre. Voilà, donc on retrouve les lunes ici, les phases de la lune en bas des pages. Vous voyez. Donc voilà pour ce petit agenda. Enfin, ce petit agenda, c'est un gros agenda, hein, quand même. Vous voyez, bah c'est quand même une page par jour, donc il y a au moins 365 pages, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en couleur, qu'il vous propose donc une carte du ciel au jour le jour. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui s'y connaissent bien en astrologie. Vous savez que moi, je suis très débutante en astrologie, hein. Donc c'est pas forcément un agenda qui va me parler. À mon avis, il faut un petit peu plus de bouteilles pour l'utiliser. Puisqu'on n'a pas vraiment d'indication au début pour apprendre à lire la carte, par exemple. Donc, on a les correspondances, les symboles, mais on passe directement à l'agenda. Donc, par exemple, pour moi, vous voyez d'ailleurs, c'est pas un agenda que je vais utiliser. Parce que pour moi, il n'a pas vraiment vraiment d'intérêt, étant donné que je ne connais pas très très bien l'astrologie. Donc j'aurais du mal à comprendre ce que je fais, ce que je décrypte. Voilà. Mais pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, je pense que ça peut être vraiment un plus. Donc c'est pour ça que j'avais très envie de vous le présenter aussi, puisqu'on a quand même pas mal parlé d'astrologie en fin d'année, ensemble. Donc, et agenda, bien sûr. Mais celui-ci est sorti en janvier, donc je ne pouvais pas vous le présenter avant. Désolée. Voilà. Donc, il est même sorti en février, je crois. Voilà. Donc, je suis ravie quand même de vous l'avoir présenté. J'espère qu'il plaira à certains d'entre vous. Je vous mets toujours pareil, le descriptif en barre d'infos. Vous pouvez le trouver, je vous le mets ça en barre d'infos. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Bye bye.